Le Paris Saint-Germain réalise un mercato plus qu'intéressant en ce début de saison 2023-2024. En effet, ce n'est pas moins de 6 joueurs importants qui ont rejoint le club. Je mets à côté tous les jeunes qui sont arrivés tels que ceux qui viennent en provenance du Barcelone. Je sais qu'ils ont recruté un ou deux joueurs du centre de la Masia. Et donc, vraiment une très très belle équipe que Barcelone et Tornac se concoctait. On sait qu'à l'interne, ça ne va pas super bien. Mbappé, c'est un peu le bordel. Neymar, on ne sait pas s'il va rester. Et donc, je me suis dit, ben allez, on va faire le concept, vous me l'avez demandé. On met les recrues du Paris Saint-Germain dans FIFA et on va voir ce que ça va donner sur une seule saison. On est donc au tout début de cette nouvelle saison et je vais vous montrer toutes les recrues que j'ai décidé de faire avec ce concept. Elles ne sont pas moins de 6, c'est quand même assez important. Le premier, c'est Skrinar qui est arrivé en provenance de l'Inter gratuitement en fin de contrat. Hernandez est arrivé pour une sérieuse somme en provenance du Bayern de Munich. On a Urgort qui est arrivé. Alors lui, avant que je me prononce mal, je m'excuse d'avance. Je pense que je suis très certainement faux dans ma prononciation. En provenance du Sporting, c'est un joueur assez intéressant. Je vous réjouis de voir ce que ça va donner. On a ensuite une attaque 100% remaniée avec Ramos prêté par le Benfica. Ensuite, Asensio qui est arrivé en fin de contrat du Real de Madrid. Et Li Kang-in qui est arrivé en provenance de Mallorque. Donc voilà, le but de ce concept, c'est vraiment de jouer avec toutes les nouvelles recrues un maximum de match. On va mettre, et c'est volontaire, Neymar, Mbappé, tous les joueurs qui pouvaient être titulaires, tels que Marquinhos. Et bien, on va volontairement jouer essentiellement avec les nouveaux. Vraiment voir ce que ça peut donner sur une seule saison. On a bien sûr mis le club en Ligue des Champions, mais aussi en Coupe de France et Ligue 1. On va voir ce qui va se passer, bien sûr. Je vous invite bien sûr à liker, commenter, partager. C'est un concept qui vous plaît pas mal. On a déjà fait Marseille et Gladbach et vous avez plutôt bien kiffé. Mettez-moi dans les commentaires les clubs que vous souhaitez que l'on fasse dans les prochaines semaines. A savoir que c'est ultra important que ces clubs aient quand même un minimum de 3 transferts réalisés. Parce que c'est clair que si tu fais la Juve avec Timothy Weah, on va pas analyser seulement la saison de Timothy Weah. Je pense que ça semble assez cohérent. Donnez-moi votre avis bien sûr dans les commentaires. Balancez-moi des noms de clubs et peut-être qu'on les fera dans les prochaines semaines. C'est parti pour ce concept très sympa. On se retrouve à la mi-saison pour voir si les recrues du Paris Saint-Germain sont de bonnes recrues. Let's go ! La première partie de saison du Paris Saint-Germain vient de s'achever. Vous avez l'équipe déjà sous vos yeux avec déjà de belles progressions de la part de nos 6 nouveaux joueurs. Ils ont tous progressé, c'est simple. Ils ont tous au minimum pris 1 plus 1. Même ceux qui étaient un peu plus déjà présents tels que Hernandez ou Skrinard. Ils ont les deux pris 1 plus 1 donc c'est déjà très positif. D'un point de vue performance maintenant, si on analyse chacun un petit peu, chaque profil un petit peu en détail. Skrinard ça a pris 1 plus 1 comme je l'ai dit. Ça joue 31 matchs en une demi-saison, ça met 2 buts. Hernandez ça met 4 buts. Donc voilà, ils ont joué autant de matchs l'un l'autre. Et vraiment ça forme une charnière centrale assez solide. Notre petit Uruguayen a pris son plus 3. Mais 3 buts et 3 passes décisives en 31 matchs, c'est solide. Également, voilà, c'est le mieux défensif. C'est vraiment un profil qui a en plus du potentiel à seulement 21 ans. Il va monter très très haut. Likanin lui a mis 6 buts et 2 passes décisives. Ça peut paraître un peu faible mais prend un plus 3 quand même à la saison. Et à des perspectives, à une quinzaine de buts. On espère que ça ira mieux pour lui au deuxième tour. Marco Ascension a besoin de se relancer du côté du Paris Saint-Germain. C'est chose faite parce que ses premières stats sont plutôt intéressantes en 6 mois. 9 buts et 8 passes décisives. C'est plus qu'encourageant pour l'Espagnol. Et pour terminer, Gonzalo Ramos qui doit faire un peu oublier Kylian Mbappé si je peux dire ainsi. Gonzalo Ramos, c'est 15 buts en un total de 30 matchs. Donc c'est plutôt excellent. Il est en train de réaliser une très très grosse saison, le portugais. Alors, est-ce qu'il est en train de faire oublier Mbappé ? C'est difficile de faire oublier Mbappé. Mais en tout cas, il a des stats qui sont encourageantes. Et on espère qu'il sera capable de passer les 30 buts. Au niveau de la Coupe Nationale, en 8ème de finale après avoir éliminé Lyon. Déjà, donc c'est déjà cool. Lyon est notre challenger cette année. Il nous colle vraiment, même au niveau de la Ligue 1. Ils sont premiers actuellement avec un total de 4 points d'avance. Donc ça peut paraître surprenant. Mais pour le moment, on n'est pas champions de France. Et ça, ça pose un gros problème. Il va falloir maintenant rattraper notre retard sur la phase retour. Mais il faut reconnaître que Lyon est très solide. Avec seulement 2 défaites, 2 matchs nuls et 19 victoires. Difficile de faire mieux. Ce qui vous intéresse les Parisiens, c'est bien sûr la Ligue des Champions. On a fini 2ème dans un groupe avec Benfica, Groningen et la Juve. Du coup, on a attiré un 1er. Et ce 1er, c'est l'Atletico de Madrid. On aura donc un match aller-retour en 8ème de finale. Un choc. On espère passer. On va voir ça tout de suite. C'est la fin de la saison pour le Paris Saint-Germain et ses nouvelles recrues. On va donc voir ce qui s'est passé un peu dans les grandes lignes au sein du club parisien. Bien sûr, il y avait l'objectif de quand même continuer à gagner en Ligue 1. Voilà l'équipe déjà d'un point de vue général. Donc clairement, il y a des grosses progressions. Les deux plus grosses sont Urgot. Et M. Ramos qui ont pris un plus 5. On a même Asensio qui a progressé. Donc franchement, ça c'est cool. D'un point de vue Ligue 1, on ne parvient pas à remporter le championnat. Lyon était inarrêtable. Voilà, Lyon a été exceptionnel. 91 points, il n'y a rien à dire. Ils sont champions et c'est largement mérité. Le trophée des champions revient par contre au Paris Saint-Germain qui s'est imposé 4 à 0 face au FC Nantes. Et vous, ce qui vous intéresse bien sûr, c'est la Ligue des champions. On avait vu qu'on avait fini deuxième derrière la Juventus. Du coup, on est tombé face à l'Atletico de Madrid. On a passé 4 à 2 sur l'ensemble des deux matchs. Le quart de finale était face à Milan et on a passé 2-1 face au club Lombard. La demi-finale était face à Tottenham et on a passé également 3-2. On aura donc un match de gameplay avec cette nouvelle équipe du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des champions face au Borussia Dortmund. A savoir qu'après cette finale, on reviendra dans les menus pour simuler la finale de la Coupe de France qui nous opposera à Monaco. Donc on a quand même l'occasion de glaner 3 trophées sur 4 dans cette saison. Ce qui ferait quand même un ratio plutôt positif. D'un point de vue individualité, maintenant on va analyser rapidement leurs statistiques. 54 matchs pour Skrinard et Hernandez avec 6 buts pour le Français. Donc c'est vraiment très positif. Ils ont su trouver quand même le chemin du filet mais surtout être très solide. Voilà, il y a quand même 15 invincibilités sur la saison. Donc c'est positif. Il n'y a pas le titre de champion, c'est peut-être la seule noire au tableau. On a 55 matchs pour notre Uruguayen avec 4 buts et 3 passes décisives. C'est très très bon. Concernant notre petit Sud-Coréen, il nous met 12 buts et 11 passes décisives. C'est vraiment une très très bonne saison pour ce jeune garçon de seulement 22 ans. On lui a vraiment donné un maximum de temps de jeu et il nous l'a plutôt bien rendu. On ne va pas se le cacher. Pour terminer, ensuite, on a les statistiques de M. Asensio. Qui ne passe pas les 20 buts mais qui réalise une très très grande saison avec 19 buts et 11 passes décisives. Il a clairement su relancer, je dirais, sa carrière qui était un petit peu au point mort du côté du Real de Madrid. Et pour terminer, Gonzalo Ramos a été moins performant que sur la phase allée. Termine sa saison à 23 buts. C'est des statistiques qui sont encourageantes. Si je dois donner un petit favori pour moi, je trouve ultra intéressant Asensio. Vraiment très très bon d'un point de vue passe décisive, etc. Par contre, il faut reconnaître aussi qu'un profil tel que Manuel Urgot, moi je trouve ça ultra intéressant aussi. Très très jeune, je ne sais pas combien il peut monter dans le jeu. Mais en tout cas, c'est une chouette recrue pour le Paris Saint-Germain. Le point positif, c'est qu'aucun de ces joueurs achetés par le club a déçu. Ils ont tous été, ils ont tous tapé 50 matchs. Ils ont tous progressé et ils ont tous des stats intéressantes dans le jeu. Et avec cette finale de Ligue des Champions, le club a clairement l'occasion de réussir son coup. En rendant cette saison mémorable et magnifique. On va devoir du coup gagner ce match avec notre équipe. C'est parti face au Borussia Dortmund pour ce match de gameplay. Et après, on enchaînera par la finale de la Coupe de France, bien sûr. Voir si on est capable de glader 3 trophées sur 4. Ce qui rendrait quand même cette saison plutôt très réussite. Surtout quand tu sais qu'il y a eu quand même une grosse rotation dans l'effectif. au sein de ce Paris Saint-Germain. C'est bien joué ça. C'est bien joué ça. 1-0 par M. Gonzalo Ramos. Bon, 15ème minute de jeu. Un petit 1-2 avec notre Sud-Coréen. Et ça passe. Le Paris Saint-Germain est devant. Magnifique. A savoir que je tenais à préciser qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est donc le 12 août. Eh bien, il n'y a pas de recrutement officiellement de M. Boulogne. Ousmane Dembélé, il y avait des discussions. C'était très proche. Mais il n'y a pas eu le transfert officialisé. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il n'est pas dans ce concept. Merci, bien sûr, de prendre cette information en compte. Parce qu'on fait ça durant le Mercato. Et que ce dernier n'est pas encore terminé. Oh là là, la claquette. Il nous sort une grosse claquette là, le gardien. Par contre, c'était très bien joué cette sortie de balle. Ça ne passe pas. Mais c'était bien tenté. Parade du gardien là. C'était nécessaire. Bien joué. Attention quand même. Il ne faut pas se faire surprendre. Bon là là, il y a des espaces quand même chez eux. La frappe. La frappe, la voilà. Yes. Le deuxième qui passe juste avant la pose. Je crois que c'est encore Gonzalo Ramos pour le doublé. Et le 2-0 juste avant la pose pour le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas grand-chose en face. Dortmund est très, très passif. Et là, on voit. Déjà là, il y a une grosse tentative déviée par Zule. La balle qui retombe. La frappe en pivot. Il n'y a rien à dire. Cobel ne peut rien faire. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Le poteau. Juste avant la pose. Au retour de la pose. Le poteau, je crois que c'est encore Gonzalo Ramos qui est décidément dans tous les bons coups dans ce match. La frappe sur le poteau du Portugais. On n'a rien à dire. L'action, elle est magnifique. Le troisième à l'heure de jeu. Le troisième pour le PSG. Et c'est justement le petit Lee Kang-In qui vient marquer notre Sud-Coréen. 3-0. Bon, je crois qu'on peut le dire. On va remporter la Ligue des Champions avec ce Paris Saint-Germain. Maintenant, l'adversité de Dortmund est faible. Voilà, parade encore sur cette tentative. Décidément, on est inspiré offensivement. On en a des possibilités. Mais ça ne passe pas. Belle parade encore du portier. Oh là là ! Et ça passe ! Ça passe dans ce tenue, dans ce forêt de joueurs. Je ne pensais pas que ça passait Verratti pour le quatrième. Et finalement, cette finale des Champions n'aura plus qu'un seul sens. C'est le nôtre. Il n'y a rien d'autre à dire. Ils ont été à la ramasse tout le match. Et ils n'ont absolument pas été capables de nous déjouir. Alors, ce centre entre deux défenseurs centraux qui n'arrivent pas à prendre ce ballon, c'est quand même complètement fou. Et donc, le Paris Saint-Germain va sauver. On va sauver notre saison parce qu'on ne va pas se le cacher que ne pas gagner la Ligue 1, ce n'est pas fou. Au moins, au moins, on remporte avec des champions. Et je pense que tous supporters parisiens échangeraient la Ligue 1 contre la Ligue des Champions. C'est donc chose faite. Le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions. Et depuis le temps qu'on cherchait à le faire, c'est sans Neymar, sans Mbappé qu'on a su le faire. Bon, après, on ne va pas se le cacher que les résultats sont beaux. Je leur souhaite la même chose au Paris Saint-Germain. Mais, pour moi, d'un point de vue personnel, je pense que l'équipe est encore un poil faible. Il y a une transition à faire qui se fait gentiment. Je pense que l'équipe est encore un poil en dessous de certains qui adorent pour espérer l'année prochaine chercher la Champions. Mais, en tout cas, dans le jeu, le résultat qui a été reconscrit est plutôt cool. Donc, voilà, la Ligue des Champions est remportée. On se retrouve tout de suite pour cette finale de Coupe de France. Bon, cette finale de Coupe de France, elle est contre Monaco. Donc, du coup, on va la simuler. Ce serait quand même bien de finir avec deux trophées en fin de saison, quand même. Allez, c'est parti. Simulation contre les Monegasques. On s'incline 2-1. Bon, je crois que, de toute manière, le verdict est plutôt positif parce qu'il y a la championne au bout. Du coup, voilà, c'est la fin de ce concept, les gars. On a donc mis les recrues du Paris Saint-Germain. Ça a donné le résultat qui est plutôt intéressant parce qu'il y a la Champions League, heureusement. Sinon, ça aurait été une saison très, très noire pour le Paris Saint-Germain. Je vais plutôt apprécier faire cette vidéo. Donnez-moi, bien sûr, votre avis dans les commentaires. Likez, commentez, partagez. Donnez-moi des clubs à faire, encore une fois. Et on le fera. On va faire cette petite série jusqu'à la fin du prochain de ce FIFA et l'arrivée de EA Sports FC 24. Donc, du coup, voilà. J'espère que vous avez pris du plaisir. Je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo. C'était Micro. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage FR ?